C'est une coïncidence parce que six mois après avoir été suspendu de ses fonctions de coordonnateur, il a été lémoché par le chef de l'État, ce qui se coïncide également avec l'expiration du délai de six mois. Naturellement, la conférence des leaders s'est réunie pour entériner définitivement son exclusion du directoire de MAKI 2012. Évidemment, on ne voudrait pas également que MAKI 2012 serve de tremplin, serve d'instrument pour mettre la pression sur le gouvernement ou sur l'achat de l'État. Puisque, si vous vous rappelez, notre divergence fondamentalement avec le maître Moussadiou vient de faire que 1. il voulait que MAKI 2012 s'immisce dans la gestion de Dakar Demdik pour l'appuyer. Il voulait également utiliser la coalition avec d'autres pour, soi-disant, faire le bilan du compagnonage avec le président. Et ce bilan-là avait été déjà fait. Tout le monde sait que si on l'avait laissé faire, aujourd'hui, il y aurait de raies problèmes entre le président de la coalition, le président Maksal, et nous-mêmes. Donc, maintenant, pour revenir un peu sur son lémanage, il faut dire que lorsque M. Moussa se prononçait sur le débat concernant le troisième mandat, il savait qu'il avait déjà lémanjé. Ça, il le savait. Malheureusement, il a simplement voulu se rendre victime. Il a voulu simplement, donc, tirer des gains politiques de son lémanage avant de partir. Mais il sait très bien que dès mois qu'il allait quitter la tête de Dakar Demdik. Puisque lorsque le chef de l'État vous confie une mission au sein d'une société nationale, d'une direction, d'une direction générale, que vous ayez fait de bons résultats ou non, ce n'est pas ça le problème du chef de l'État. C'est lui qui décide de qui va occuper quelle position à partir de quel moment. Donc, il a ses raisons propres. Je dois dire que son lémanage n'a rien à voir avec mon débat sur le troisième mandat. Encore qu'il a parlé du Mali, il a fait l'apologie du coup d'état, etc. C'est plusieurs fautes à la quoi. Mais tout ce qu'il recherchait, c'était d'engrager des gains politiques de son lémanage en se rendant victime. Mais vraiment, encore que, moi-même je l'ai suivi dans d'autres télés avant, il avait été interprété sur la question, il avait esquivé. Le chef de l'État nous a réunis, nous a donné des raisons pour ne plus évoquer ce débat-là. Parce que lorsque vous êtes dans l'appareil d'État, lorsque vous êtes dans la mouvance présidentielle, vous ne pouvez pas nourrir le débat, alimenter le débat de l'opposition. Parce que tant qu'on alimente le débat sur le troisième mandat, c'est un débat qui a été initié par l'opposition. Nous suivons l'opposition dans son initiative. Alors que nous, nous devons prendre l'initiative et garder l'initiative. Nous devons imposer nos propres thèmes en politique. C'est ça la communication. En communication, il faut prendre l'initiative et garder l'initiative, et non pas suivre l'opposition dans des débats qui sont futurs. Le débat du troisième mandat, c'est très simple. D'ailleurs, être candidat, c'est une décision personnelle. Le moment venu, c'est le président Macky Sall lui-même qui décidera s'il doit être candidat ou non. C'est son affaire, c'est l'affaire de personne d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada